Je suis sûr qu'on n'a pas trop trop l'ambiance, et voilà, c'est comme la vie, il faut accepter d'être émondé, il faut accepter que ce soit coupé, pour porter plus de fil. Alors, on a reçu un beau texte de la parole de Dieu aujourd'hui, et le message à retenir peut-être, que je vous invite à retenir, c'est de réaliser que, voilà, nous sommes en lui, nous sommes en Jésus, mais il nous appelle à demeurer en lui. Nous sommes en Jésus, mais il nous appelle à demeurer en lui. Dans ce passage de l'évangile qu'on connaît bien, Jésus se compare à une vigne, il dit je suis la vraie vigne en plus, cette vigne dont le père est le vigneron, et puis ses disciples, c'est-à-dire vous et moi, eh bien nous sommes tous les sarments de cette vigne. Jésus ne dit pas, je suis le cèpe et vous êtes les sarments, il dit je suis la vigne et vous les sarments. Ça veut dire que nous ne sommes pas seulement attachés à Jésus, fixés sur lui, mais nous sommes en lui, comme les sarments sont dans la vigne. Ça veut dire que Jésus n'est pas extérieur à nous, et nous extérieur à lui, il y aurait Jésus qui est là, et puis nous à côté de lui. Non, nous sommes en lui, en Jésus. Et ça, c'est le mystère de l'Église, il me semble. C'est-à-dire que nous sommes, nous sommes, nous, ensemble, le corps du Christ. Nous sommes membres de son corps. Le Christ sans nous, ce n'est pas le Christ tout entier. Le Christ, c'est lui et nous. C'est ça le corps mystique de l'Église. On dit qu'on communie au corps du Christ pour devenir ensemble le corps du Christ. Et par le baptême, nous devenons vraiment membres du corps du Christ. Nous devenons un sarment de cette vigne. Donc c'est la première bonne nouvelle. La première bonne nouvelle de cet Évangile, c'est que nous sommes en lui. Nous appartenons au Père. C'est la vigne du Père. Nous appartenons à la vigne du Père. C'est lui le vigneron de cette vigne. Mais attention, on peut être un sarment dans la vigne, on peut être un membre de l'Église, on peut être un disciple et ne pas demeurer en lui. En fait, Jésus fait la distinction dans ce texte entre être et demeurer. Parce que Jésus insiste sur ce verbe demeurer. Il le répète plein de fois. Donc c'est un appel pressant. On peut être en lui et ne pas demeurer. Celui qui est dans la vigne mais qui ne demeure pas, c'est celui qui ne porte pas de fruits. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'être baptisé, d'appartenir à cette vigne, d'avoir le tampon. La vie chrétienne, ce ne sont pas des diplômes. « Ah mon Père, j'ai tout fait, j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion, la petite communion, la grande communion, la profession de foi, la confirmation, c'est bon, j'ai tous les diplômes. » Mais ce n'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie, justement. Il ne suffit pas d'être dans le corps de l'Église, il faut demeurer en Jésus. « Tout serment qui est en moi, dit Jésus, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Celui qui ne porte pas de fruits, eh bien, il est enlevé. Il sera jeté dehors, il se desséchera, comme les rameaux de la vigne qui sont secs et qu'on jette au feu et qu'ils disparaissent, comme nous dit Jésus. » Être dans la vigne, être dans l'Église, mais ne pas porter de fruits, être secs, eh bien, c'est cela la mort spirituelle. Donc, il ne suffit pas d'avoir la carte du parti. Il faut vivre de cette vie de Jésus. Et Jésus, donc, appelle ses disciples à demeurer. Et donc, nous aussi, c'est pour chacun de vous, ici, maintenant, demeurez en moi, comme moi, en vous. De même que le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Il y a une deuxième bonne nouvelle. C'est que lui, Jésus, il veut demeurer en vous. Et il demeure en vous le premier. Et c'est lui qui nous rend capable de demeurer en lui. Demeurez en moi, comme moi en vous. Ça me fait penser à ce que dit saint Jean dans sa lettre, sa première lettre. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et en fait, malheureusement, le texte de l'Évangile a été coupé juste avant le verset très important, le verset 9. Bref, je vous invite à reprendre cet Évangile et à aller plus loin dans vos Bibles. Parce que juste après, Jésus dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Vous voyez, Jésus nous a aimés le premier. Et par cet amour qu'il a pour nous, et bien lui, il demeure en nous. Et il nous appelle à demeurer en son amour. Alors qu'est-ce que ça veut dire, demeurer en lui ? Qu'est-ce que ça veut dire, demeurer en son amour ? Là encore, il faut aller plus loin. Le verset juste après, le verset 10, c'est très important. Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. On peut être dans la vigne, mais ne pas demeurer en Jésus, ne pas demeurer en son amour. C'est-à-dire, on peut être dans la vigne, et ne pas garder ses commandements, ne pas mettre en pratique ce qu'il nous demande. Lui, Jésus, il garde les commandements du Père, et il nous rend capable à notre tour de garder ses commandements. Vous voyez, c'est plus qu'une imitation ce com'. Comme moi, je garde les commandements du Père, gardez mes commandements. C'est plus qu'une imitation. Parce que lui, Jésus, il veut venir faire ça en nous. Par sa grâce. À condition qu'on le laisse faire, bien sûr. Mais c'est lui qui vient nous donner cette capacité de faire comme lui. C'est plus qu'une imitation, c'est plus qu'un modèle. C'est une vie qu'il veut nous transmettre. Il veut venir garder les commandements du Père en nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, demeurer en lui ? Ça veut dire garder les commandements de Jésus, les mettre en pratique. C'est simple, en fait. Demeurer en Jésus, c'est mettre en pratique ce qu'il nous donne en nous. Et quels sont les commandements de Jésus ? Il faut prendre le verset d'après, que nous n'avons pas entendu malheureusement, parce que Jésus donne la réponse. Et en fait, ces commandements se résument en un seul. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, celui qui demeure en Jésus, celui qui demeure dans la vigne, c'est celui qui aime les autres sarments. C'est celui qui vit cet amour fraternel. Celui qui, comme Jésus, donne sa vie pour ses amis. Et il y a plein de manières de donner sa vie pour les autres. Il y a plein de manières d'aimer. Et ça se fait dans tous les états de vie. Qu'on soit marié, célibataire, consacré. On peut donner sa vie pour les autres. Il y a plein de chemins pour donner sa vie. Mais l'essentiel, c'est de donner sa vie pour les autres. Celui qui demeure en moi, dit Jésus, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous suivez bien mon raisonnement, demeurer en Jésus, c'est aimer. Et cet amour est fécond. Cet amour, il produit la vie. Il produit des fruits qui font la gloire de Dieu. Ton frère et soeur, la seule fécondité que Jésus, que Dieu a tend de nous, c'est celle de la charité. C'est la seule chose qui compte. Et c'est la seule qui restera. Tout le reste disparaîtra. Les diplômes, les réussites, les richesses, les honneurs, tout disparaîtra. Seul l'amour restera. C'est ce magnifique texte de Saint Paul, vous connaissez bien, l'hymne à la charité. Sans amour, je ne suis rien. Seul l'amour restera. En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Il ne dit pas seulement vous pouvez faire un petit peu, vous pouvez faire moyennement. Vous ne pouvez rien faire. En dehors de Jésus, nous ne pouvons pas aimer. Il n'y a que Lui qui peut nous donner l'amour des autres. Il n'y a que Lui qui peut nous donner cette capacité d'aimer les autres. Sans Lui, c'est impossible d'aimer. Il faut que ce soit Lui qui vienne répandre cet amour en nous, comme la sève dans la vigne qui monte dans tous les serments, pour qu'il porte du fruit. Et cette sève, cet amour, vous le connaissez. Il a un nom. C'est une personne. Il s'appelle l'Esprit-Saint. Et c'est cet esprit qu'on demande spécialement en ce temps de préparation à la Pentecôte. Demander l'Esprit-Saint, c'est demander l'amour. Tout simplement. Saint Paul dira dans la lettre aux Romains, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et enfin, Jésus dit encore quelque chose d'important. « Tout serment qui porte du fruit, mon Père le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. » Le disciple qui demeure en Jésus et qui donc porte du fruit, qui aime ses frères, si vous avez compris ce que je raconte, eh bien celui-là, celui qui aime, qui porte du fruit, le perd, le taille pour qu'il aime davantage. Cette taille purifiante, il l'accomplit par sa parole. Parce qu'il dit à ses disciples, « Mais vous, déjà, vous voici purifiés, vous voici émondés grâce à la parole que je vous ai dite. » Là encore, c'est son œuvre à lui, le Père. C'est lui qui nous purifie, c'est lui qui nous donne de porter plus de fruits. Tailler une vigne, moi je ne connais pas trop, mais je connais tailler les rosiers. Quand on taille une vigne ou un rosier, on n'enlève pas seulement les bouts qui sont secs. On enlève les bons morceaux, les beaux sarments qui ont déjà des beaux bourgeons. Et on coupe. On enlève des choses bonnes. On raccourcit. On coupe ce qui est bon, on raccourcit ce qui est bon, on le rapetisse pour qu'il porte encore plus de fruits. Pour que la sève soit toute entière dans quelques bourgeons et que ça explose. Donc pour aimer, il faut accepter d'être abbaissé. Il faut accepter d'être blessé. D'être humilié parfois. Il n'y a pas d'amour véritable, sans petitesse, sans humilité. Et cela, Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus l'a bien compris. Elle qui voulait être toute petite pour aimer parfaitement. Accepter que Dieu nous purifie enlève en nous ce qui peut être source d'orgueil, de grandeur mondaine. Mais, s'il nous taille, c'est pour que nous aimions plus, pour que nous portions plus de fruits. Voilà. C'est simple ce que je vous raconte. Mais en fait, c'est l'essentiel. Et si vous voulez une preuve de cela, vous irez relire la deuxième lecture qu'on a entendue parce qu'elle ne dit pas autre chose. « Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni par des discours, mais par des actes, et en vérité. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. » Et qu'est-ce qui est agréable à ses yeux ? « Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. » Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous puisqu'il nous a donné part à son Esprit. « Seigneur Esprit Saint, nous t'attendons en ce temps de préparation à la Pentecôte, toi qui es l'amour même, toi qui es la charité de Dieu. Seigneur Esprit Saint, viens nous renouveler, viens nous donner cette sève, cette vie que tu es toi-même pour nous faire grandir dans l'amour, pour nous faire demeurer en Jésus, être comme lui, garder les commandements du Père, aimer nos frères et nos sœurs, donner notre vie pour eux. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada